Le satellite de Rocco signale des peaux rouges sur le sentier de la guerre dans ton secteur. Aucun peau rouge dans le coin, à toi. C'était une sorte d'allégorie, rappelle-toi, c'est le code qu'on a décidé. Les vautours viennent dévorer la carcasse, je répète. Les vautours viennent dévorer la carcasse. Il y a deux, trois mouettes là-haut, mais il n'y a pas de... Le babouin est sorti de sa cage, la crêpe a sauté hors de la poêle. Hé, tu te fous de ma gueule là ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au MH370. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur les affirmations de Florence Dechangy dans l'émission NewsNation où elle évoque un code Tango. J'avais abordé brièvement cette histoire de code Tango dans la précédente vidéo où je décortique un peu l'émission de NewsNation et j'avais affirmé que j'irais creuser davantage. Et ce sera donc le but de cette vidéo afin de démêler le vrai du faux dans ces affirmations. Alors je vais d'abord reprendre l'extrait de Florence Dechangy dans l'émission de NewsNation et vous traduire en français ce qu'elle dit pour que l'on comprenne déjà de quoi on parle. Il y a eu des informations dans l'émission locale l'émission de NewsNation le lendemain que l'émission a émissé le code Tango. This is in the Malaysian press. Another pilot mentioned that Zahari, I mean Zahari, we don't know, but MH370 had emitted the code Tango. Tango is what in Malaysia Airlines they use to say, to inform everyone that the plane is being hijacked. So this is very troubling because if MH370 managed, despite whatever happened to it, to signal to the company that it was being hijacked, it's already a big red flag that basically the cockpit, the captain and the co-pilot are not responsible. They are victims somehow. So code Tango, perthing. It has been quite ignored quickly on, but it is still on the record, it's there. And then I also got access to the official police investigation where they mention it and where they re-interview some of the pilots who heard the code Tango. So that's one thing. Donc là, on parle d'un code qui serait le code Tango, d'après Florence de Changi. Il s'agit d'une procédure en interne qui est codée, comme on code certaines procédures ou certaines opérations, dans le milieu militaire également, mais également au sein des compagnies. Alors j'ai mis au point une opération minutieuse que je vais vous exposer maintenant. Et cette opération, je l'ai baptisée. L'opération... Ninja ! Et donc la réception de ce code aurait pour but de déclencher tout un tas de mesures au sein de la compagnie. Ninja ! Alors sous le principe, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais à y regarder dans le détail, moi je me pose des questions. La première question que je me pose, c'est comment un équipage va pouvoir signifier à la compagnie qu'ils sont victimes d'un acte de piraterie. Au niveau d'envoyer un message directement à la compagnie en ce sens, hormis des messages à cars, je ne vois pas la possibilité d'envoyer de messages de cette nature. Le seul moyen que je vois pour pouvoir signifier qu'ils sont victimes d'un acte de piraterie, c'est d'afficher le code transpondeur qui est prévu à cet effet. Et tiens, transpondeur, ça commence également par un T. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le code Tango ? Pourquoi pas ? Mais ce code transpondeur qui est envoyé, il n'est pas envoyé à la compagnie. Il est envoyé au contrôle aérien. C'est-à-dire que c'est nous, contrôleurs aériens, qui recevons ce code-là sur nos écrans radars, puisque ce code, quand il est affiché dans un avion, il va s'afficher non seulement en surbrillance, ça dépend des systèmes, mais également avec une étiquette que l'on a souvent pour nous dire que cet avion-là, il y a un acte de piraterie à bord. C'est un moyen de pouvoir signifier par les pilotes qui sont potentiellement contraints. Et donc nous, en tant que contrôleurs aériens, ce que l'on va faire, on va prendre des mesures. On va notamment dégager la route de cet avion si jamais on n'a pas de contact avec lui, de façon à éviter qu'il entre en conflit avec d'autres avions. Donc assurer la sécurité de cet avion, mais également des autres avions qui l'entourent. Et on a également des procédures à l'arrivée qui consistent non seulement lorsque l'avion se pose à fermer certaines bretelles d'accès par des véhicules, et également à parquer l'avion dans une zone de l'aérodrome qui est prévue à cet effet, qui peut être loin des regards indiscrets, loin des médias, de façon à ce que les médias ne filment pas en continu cet avion pour ne pas que par exemple les terroristes à bord soient au courant qu'il y a du mouvement autour de l'avion et qu'il y a un assaut qui peut potentiellement se préparer. Et également, si jamais il y a une bombe à bord, de mettre cet avion à l'écart de façon à que si ça dégénère et que cet avion explose, qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Donc il y a tout un tas de procédures que nous, contrôleurs aériens, on va mettre en place en lien avec les autorités de façon à accueillir cet avion dans les meilleures conditions de manière sûre pour cet avion mais également pour les autres appareils et le personnel qui peut être sur l'aéroport. Ensuite, ce qu'affirme Florence Dechangy, c'est que cette information du code Tango a été révélée dès le lendemain. Alors j'ai eu beau chercher ces derniers jours, je n'ai pas trouvé d'information indiquant que dès le lendemain, on avait cette information. de la part des autorités malaisiennes, ce qui m'a également interpellé, c'est que je n'avais absolument aucun souvenir, pas du code Tango, mais d'une procédure qui aurait signifié qu'il y aurait eu un acte de piraterie à bord. Je n'ai pas du tout de souvenirs que les autorités avaient parlé d'une telle chose. Par contre, cette histoire de code Tango, oui, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé quelque chose qui était dans une conférence de presse. Donc j'avais retrouvé l'extrait. Il fallait que je retrouve en fait la date de cette conférence de presse et en fait, je l'ai retrouvé et ça date du 17 mars. Sur la conférence de presse du 17 mars, l'extrait que vous avez ici, qui est extrait de la transcription écrite, eh bien, on a justement une allusion à ce fameux code Tango. Sauf que quand on regarde de plus près ce qui est dit dans cette conférence, je vais vous mettre l'extrait juste après, en fait, ça fait suite à une question d'un journaliste qui pose sur le suivi psychologique des pilotes. Je vous mets l'extrait. De plus, le suivi, les pilotes déjà passent des tests psychologique d'aller en train. Ils doivent regarder la sorte de tests des tests et des des quels sont pour re-assurer des testes sur le organisme de la suite. Les tests psychologique, les tests psychologiques, psychomotor et tout ça, c'est un procédure pour les pilotes pour les pilotes. Ils doivent passer des tests. En termes de l'accueil, nous allons regarder tout ce qui est et voir si on peut s'améliorer et s'améliorer tous les différents requinements de l'examination. En termes de l'accueil, nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle le code Tango, c'est un code interne, ce qui signifie que c'est un code de sécurité. C'est-à-dire que nous regardons toutes les leaks possible de sécurité ou de l'accueil. Donc, en termes de l'accueil massiflite, c'est vraiment un environnement de sécurité. La question qui est posée par le journaliste, il demande en fait s'il y a un suivi psychologique des pilotes de façon à pouvoir rassurer les passagers sur la sécurité des vols de la Malaysian Airlines. Donc, on a le directeur de la Malaysian Airlines qui répond justement à ces questions en disant sur la fin que pour rassurer, ils vont de l'avant et qu'ils sont à présent en code Tango, qui est un code interne. Ce qui correspond un peu à ce que nous dit visiblement Florence Dechangy, sauf que ce n'est pas du tout dans le même contexte. Et donc, ils regardent toutes les failles éventuelles possibles en termes de sécurité et les défaillances qu'ils pourraient y avoir eues. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans un code Tango qui parle d'une information qui est envoyée par l'avion pour dire qu'il y a un acte de piraterie à bord. Alors, visiblement, cette histoire de code Tango, c'est plutôt une procédure, oui, en interne à la Malaysian Airlines, mais qui est une procédure d'enquête ou de vérification en interne de tout ça. Mais rien à voir avec une information qui a été envoyée par l'avion. Absolument rien à voir. Mais Florence Dechangy ne nous parle pas de ce code Tango dans des conférences de presse, mais dans des médias locaux, dans un premier temps. Alors, si on reprend Malaysia Kini, qui avait sorti un article en date du 13 mars 2014, donc 5 jours après la disparition, que je vous traduis ici avec la traduction directement sur Internet. Donc, on va voir, il y a des petites choses un petit peu à corriger. Qu'est-ce que nous disait cet article 5 jours après la disparition ? Il nous dit un pilote expérimenté a affirmé que le pilote du MH370, le capitaine Zarisha, avait activé un signal Tango de 40 minutes après que l'avion a été détecté en défaut du radar de la tour de contrôle. Je n'ai absolument aucun souvenir d'un quelconque signal qui a été envoyé après que l'avion a été perdu sur les radars, et notamment pendant 40 minutes. Le transpondeur a été coupé, donc il a cessé d'émettre. La CARS a cessé d'émettre. Il aurait dû justement envoyer un message dans ce laps de temps, si on est dans les 40 minutes après que l'avion ait été perdu. La CARS aurait dû envoyer un message environ 10 minutes après que l'avion ait disparu des radars. Ce n'est pas le cas. Donc, la CARS a aussi été déconnectée. Donc, je ne vois pas pourquoi on a ce signal-là. Il n'y a rien, il n'y a aucun fait, aucune preuve qui nous permet justement d'affirmer que l'avion a envoyé un tel message. Il a dit que le code secret de Tango ou Charlie, on ne sait pas ce que c'est Tango ou Charlie, n'est activé que s'il y a une anxiété telle que le butin d'un avion dans les airs a rapporté Sinararien. Il faudra que j'aille voir un petit peu qui est ce Sinararien. Alors, le butin, bon, on voit bien que le mot, il n'est pas forcément bien traduit. Ces pilotes se souviendront de ces signaux. Il ne peut être activé que s'il est gâté et n'a jamais été le jouet d'un flyer auparavant. C'est notre éthique en tant que pilote. On voit que la traduction, il faut revoir un petit peu ça. Selon le pilote, le code a été activé pour informer le Centre National de Contrôle de la Circulation Aérienne des problèmes de contrôle des aéronefs qui nécessitent une action supplémentaire de la part de l'unité de contrôle. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que ce message, il n'est pas destiné à la compagnie, comme le dit Florence de Changi. Il est destiné au contrôle aérien. Qu'est-ce que j'expliquais plus tôt ? Le code transpondeur. Eh bien, il s'agirait visiblement de ce code transpondeur dont on parle. Donc, comme il dit, nous avons notre propre secret, mais Tango ou Charlie est une introduction si le bouton se produit. Pas forcément clair, la phrase. Cependant, lorsqu'on lui a demandé si le mécanisme de signalisation avait été émis, il était réticent à le révéler parce que l'information était difficile. Ah, donc il faut savoir. Il a été émis ou il n'a pas été émis ? Donc, on voit que Florence de Changi se base sur des articles de presse qui ne sont pas clairs. Pendant ce temps, Le Quotidien a également rapporté qu'un employé du transport des médias du Malaysian Airlines avait admis que son parti avait émis le code, on ne comprend pas trop ce qu'il se dit, mais qu'il n'a pas fait de référence au butin. Oui, nous avons déclaré le code Tango, mais cela ne signifie pas... Bon, ce n'est pas trop le butin. C'est un message pour nous d'augmenter encore le niveau de sécurité. Ah, intéressant. Donc, ça rappelle ce que disait dans la conférence de presse le directeur de la Malaysian Airlines, que visiblement, c'est une procédure en interne qui vise à améliorer, à augmenter le niveau de sécurité. On est quelques jours après cette disparition, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on suspecte là aussi potentiellement un acte de piraterie et donc une prise de contrôle potentiellement par des terroristes. Il est normal dans ces procédures-là, tant qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, que la compagnie augmente ses procédures, non pas en matière seulement de sécurité, mais en matière de sûreté. Donc, on voit que là encore, entre ce que nous dit Florence de Changi et quand on va regarder un peu plus ce qui est dit dans des articles et qui parlent de ce code Tango, il y a quand même une différence. J'ai l'impression que l'interprétation qu'elle en a faite, elle n'est pas si évidente que ça. Elle est beaucoup plus sujette à contradiction par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, il faut aller creuser plus. Donc, avant de révéler des choses publiquement comme elle le fait là, la moindre des choses, c'est d'aller vérifier. Donc, ce travail de débunkage que j'essaie de faire en allant creuser cette partie-là, c'est un travail qu'elle aurait déjà dû faire en amont avant de dire ce genre de choses. La question que je me pose, c'est est-ce qu'elle est tellement aux abois par rapport à tout ce que j'ai pu démonter qu'elle pouvait dire qu'elle essaie maintenant de trouver d'autres choses qui vont dans ce sens ? Là, j'ai envie de dire mauvaise pioche à nouveau. On a encore un élément qu'elle nous balance où elle nous affirme qu'en plus, c'est dans les rapports de police. Je tiens à préciser que j'ai beau regarder dans les rapports de police que j'avais, je n'ai trouvé zéro mention de ce code Tango dans les rapports de police. Pareil, Patrick Bleu, je lui ai demandé si lui, il avait repéré quelque chose. Il a regardé, on n'a rien. Donc, en fait, ce qu'elle nous affirme, soit elle a un document que l'on n'a pas, peut-être, je vais bien lui laisser le bénéfice du doute, mais en l'occurrence, en l'état actuel des éléments dont on dispose, rien ne me permet de valider, de confirmer ce qu'elle dit par rapport à ce code Tango qui serait présent dans le rapport de police. Pour vous montrer encore une fois qu'il faut parfois prendre des articles de presse avec des pincettes, voici un article de Sarah Wack, qui a été publié en 2021, donc plusieurs années après, mais qui reprend des éléments, notamment du code Tango. On parle également de Florence de Changy. Elle ne parle pas de code Tango, dans cet article encore. Et ce qui est intéressant, il y a une phrase qui m'a interpellé là-dessus, c'est que cet article dit qu'il y a eu des avions dans les environs qui ont rapporté avoir détecté le code Tango émis par le MH370, que ce code permet d'alerter un autre avion, visiblement, qu'un appareil a été pris en otage, du moins qui subit un acte de piraterie. Désolé, mais moi, ça me fait rire. Mais comment un autre avion va être au courant qu'un avion à côté de lui a été pris en otage ou qu'il y a un acte de piraterie avec le code transpondeur ? Les autres avions, ils ne voient pas le code transpondeur d'un détournement. Il n'y a que les radars du contrôle aérien qui vont le voir. Les autres avions n'ont absolument aucun moyen de savoir, juste par un message envoyé par l'avion, que cet avion, il y a des pirates à bord. Ils ne le savent pas. Le seul moyen qu'ils peuvent le savoir, c'est d'avoir un message radio où ils sont sur la même fréquence et qu'ils entendent ce qui se passe. Mais en l'occurrence, ce n'est pas ce que l'on appelle un code Tango. Ce serait juste un message radio. Il n'y a aucun message radio qui a été émis par l'avion en ce sens. Donc vous voyez qu'il faut faire attention à ce qu'il y a dans les médias. Certaines informations sont prises brutes et sont souvent réinterprétées de manière complètement erronée. Et d'un point de vue technique, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que je vous mets en garde également sur ce que pense Florence Dechangy là-dessus. Il y a une interprétation qui est incohérente du point de vue technique. Il faudrait qu'elle nous donne plus d'informations sur ce code Tango. Et en l'occurrence, ce qu'elle nous dit ici et ce qui a été rapporté dans pas mal de médias sur ce code Tango a été énormément déformé par rapport à ce qu'il est réellement. C'est-à-dire que ce qu'il est réellement, c'est une procédure interne à la compagnie, comme l'a souligné le président de la Malaysian Airlines dans la conférence de presse du 17 mars. Donc voilà un peu ce que je voulais faire dans cette vidéo. C'est vous donner un aperçu global de ce que l'on a pu dire sur le code Tango, ce que l'on retrouve dans les faits, dans les conférences de presse, de la bouche même des autorités sur ce point-là. Parce que justement, on en parle. Ce n'est pas de dire qu'ils n'en ont pas parlé. Si, ils ont parlé d'un code Tango. Mais attention, ça ne parle pas du tout de la même chose. Donc le but, c'est que vous ayez toutes ces informations-là pour vous faire un petit peu l'idée de ce qu'on vous dit et comment ces informations-là peuvent rapidement être déformées par des médias. Et reprise ensuite plusieurs années plus tard, c'est-à-dire que dix ans après, on a Florence de Changy qui nous remet ça sur le tapis et avec quelque chose qui est totalement déformé par rapport à la réalité. Voilà le but de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. Si j'ai d'autres informations entre-temps sur le code Tango, je n'hésiterai pas à refaire d'autres vidéos pour réactualiser s'il y a besoin. Mais personnellement, j'en doute. À bientôt !